Bonjour à la une de la tribune des travailleurs cette semaine nous revenons sur la situation dans les hôpitaux un lit sur cinq fermés dans les hôpitaux publics 20% des lits fermés selon les propos même du conseil scientifique dirigé par Delfraissy. Delfraissy il indique lui-même 20% de lits en moins en raison du manque de personnel ces propos sont confirmés par le président de la commission médicale d'établissement de la php l'assistance publique hôpitaux de paris rémi salomon qui dit que certes c'est variable d'un hôpital à un autre mais que c'est à peu près le double de lits fermés par rapport à la même époque il y a deux ans donc vous imaginez la situation immédiatement que fait Véran il conteste les chiffres donnés par le conseil scientifique je le cite à l'assemblée nationale il est auditionné sur cette question et il dit la chose suivante le chiffre de 20% j'aurais tendance comme ça à le contester en tout cas parce que j'aime profondément la science et qu'avant de m'exprimer je vérifie de ne pas raconter n'importe quoi alors raconter n'importe quoi je crois que il a fait la preuve qu'il savait le faire au cours des mois qui se sont découlés et d'ailleurs il continue puisque lui avance ses propres chiffres qui l'oppose à ceux du conseil scientifique il dit à ma connaissance en tout cas les dernières données qui sont remontées font état de 5% de lits de médecine temporairement fermés alors la tribune des travailleurs a décidé de mener sa propre enquête pour avoir une idée précise de la situation dans les hôpitaux sur l'ensemble du territoire et vous pourrez lire en pages 3 et 4 du journal cette semaine un reportage qui a été réalisé avec l'aide de nos correspondants dans toute la France des correspondants de Nice de Lisieux de Tours du Mans de Rennes de Nemours de Montreuil d'Ajaccio de Pontarlier de Chalon et sans doute a réalisé ces deux pages et cette enquête sur la situation réelle dans les dans les hôpitaux alors les chiffres précis on les a également pour la php dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire pour les hôpitaux de Paris là encore ce n'est pas nous qui le disons c'est Martin Hirsch le directeur général de la php il utilise l'expression suivante le moment est périlleux et c'est le moins qu'on puisse dire parce que les chiffres donnés sont effrayants globalement le total des lits fermés à la php de 3566 sur 20 000 donc effectivement on n'est pas loin des 20% annoncés par le conseil scientifique et le détail est le suivant j'en donne quelques exemples 127 lits à Cochin 15% des lits 172 lits à Pompidou 24% des lits 85 à l'hôpital de Garche dans les Hauts-de-Seine ce qui équivaut à 30% de lits fermés 225 à la pitié salpêtrière 14% et je pourrais continuer la liste un certain temps alors s'agit-il d'une fatalité certainement pas la tribune des travailleurs l'explique depuis maintenant des années non ça n'est pas une fatalité c'est le résultat d'une politique une politique d'étranglement financier menée par les gouvernements successifs de droite comme de gauche depuis des décennies qui amène à ce désastre sanitaire que nous connaissons aujourd'hui vous verrez d'ailleurs qu'en page 4 on revient sur la continuité de 50 ans de gouvernement de la 5e république qui tous ont remis en cause l'hôpital public alors les conséquences concrètes on les connaît enfin on les connaît en tout cas les médecins en parlent vous pourrez lire notamment en page 4 le les éléments d'une conférence de presse qui a été donnée par le collectif interhôpitaux le 28 octobre dernier où les pédiatres souvent chefs de service médecins hospitaliers alertent sur le fait qu'aujourd'hui les enfants sont mis en danger par ces fermetures de lits par exemple 10 lits sur 24 ont été fermés à l'hôpital bicêtre au crème l'imbicêtre dans le val de marne et puis toujours pour la pédiatrie un quart des lits fermés à néquerre à paris ce qui donne les conséquences suivantes par exemple le service des pathologies de bicêtre a informé que depuis octobre il n'avait pas pu accueillir cinq enfants qui étaient dans une situation d'urgence vitale qui avait une hépatite aiguë une aggravation brutale d'une maladie chronique du foie et qui pouvait relever à tout moment d'une transplantation il a fallu trouver des places très très loin de leur famille en les hospitalisant dans des hôpitaux en dehors de paris et puis plusieurs médecins lors de cette conférence de presse ont parlé du tri qui s'opère maintenant entre les petits malades entre les enfants malades 1 par exemple cette médecin pédiatre de l'hôpital de versailles qui explique que quand son collègue diabétologue ne peut plus poser de pompe à insuline car il n'y a plus de place d'hospitalisation et bien c'est du tri c'est du tri qu'on fait c'est à dire qu'on prend les enfants qui sont dans une situation plus grave que les autres je parlais de la pédiatrie mais on pourrait parler aussi des urgences les vacances de la Toussaint ont quand même été le moment où un certain nombre de services d'urgence en province ont fermé la nuit c'est le cas à Laval les urgences de l'hôpital de Laval ferme les nuits le 1er le 4 le 6 et le 7 novembre et quant aux urgences de l'hôpital du Bayeul dans la Sarthe et bien elles sont fermées la nuit jusqu'au 8 novembre c'est à dire que vous n'avez plus le droit d'être malade gravement la nuit parce que vous n'avez plus aucun service pour vous accueillir et puis on pourrait aussi parler de la psychiatrie je ne donnerai qu'un seul exemple qui a été transmis par un de nos correspondants au centre hospitalier psychiatrique du rouvret à sautteville-les-rouans en scène maritime 20 lits d'hospitalisation adultes ont été fermés et de ce fait à deux reprises au mois d'octobre tous les lits d'hospitalisation en psychiatrie du département étaient occupés ce qui donne des conséquences absolument aberrantes les soignants ont dû hospitaliser des patients dans des chambres d'isolement ce dont ils n'ont pas nécessairement besoin ou alors dans des lits de patients sortis en permission c'est à dire qu'on a utilisé le week-end par exemple où le patient était en permission pour respect hospitaliser d'autres malades dans ses services de psychiatrie alors dans ces conditions pas facile de se mobiliser un parce que la pression est grande quand il manque il manque des collègues dans les services on hésite à organiser la mobilisation organiser la grève et malgré tout dans toute une série d'endroits et là vous verrez on relate aussi c'est ces mobilisations en page 4 les soignants se mobilisent avec leurs organisations syndicales c'est vrai à Chavon-sur-Saône à Dreux à Tours à Nemours et en Normandie on relate toute une série de mobilisations qui vont de la pétition signée par les collègues et la population parce que très souvent effectivement la mobilisation se fait avec la population à la grève dans certains dans certains endroits et bien évidemment cela pose la question d'une initiative plus centrale d'une initiative de mobilisation d'une manifestation au ministère par exemple qui est posée dans un article de la page 4 sur des revendications qui sont aujourd'hui les seules revendications du moment à savoir la réouverture de tous les lits et les embauches massives de personnel pour que l'hôpital puisse à nouveau soigner dans des conditions normales alors ce problème des effectifs il n'est pas uniquement le problème de l'hôpital vous verrez en page 5 que c'est aussi la revendication des agents des finances publiques de Seine-Saint-Denis on est déjà revenu à la tribune des travailleurs est déjà revenu sur cette mobilisation je rappelle rapidement l'historique le 12 octobre il y a une note de la direction qui augmente le temps de travail des des agents et qui met le feu aux poudres ça débraye un peu partout dans les services dans le dans le département et puis il y a une grève extrêmement massive appelée par les organisations syndicales le 22 octobre dernier alors la direction est obligée de reculer elle recule partiellement mais en tout cas elle ne recule pas sur la question des postes et le problème des postes manquants demeure pour l'ensemble des des agents des des finances publiques du département les assemblées générales ont continué à se tenir dans les différents dans les différents services et finalement il a été proposé l'organisation d'une réunion regroupant les délégués des différents services et les organisations syndicales avec une réunion qui a eu lieu hier et sur laquelle bien évidemment nous serons amenés à revenir dans notre prochain numéro à cette occasion les les agents des finances publiques posent un problème qui est le piège qui leur est tendu puisque la direction a décidé de mettre en place un groupe de travail sur la question de l'accueil c'est toujours la même méthode qui est mise en oeuvre il s'agit que de faire en sorte que les syndicats mettent en oeuvre la note de la direction et donc l'augmentation de travail à l'accueil un qui serait prise en charge d'une certaine manière par les organisations syndicales et qui serait de ce fait imposé aux salariés alors ce piège on le connaît bien il existe dans dans tous les secteurs il y a et là j'allais dire qu'il ya un gros morceau qui est concerné c'est la fonction publique sans doute ne le savez vous pas mais une ordonnance qui devrait être adoptée d'ici la fin de l'année remettrait en cause le statut de la fonction publique s'y substituerait un code de la fonction publique qui vous allez le voir n'a rien à voir avec le statut de la fonction publique en vigueur depuis très longtemps c'est donc en page 6 et cet article revient sur le positionnement des fédérations syndicales de fonctionnaires et notamment la fédération cgt la fédération fo toutes deux contestent cette ce projet d'ordonnance du gouvernement la cgt indique que ce projet pulvériserait le socle simple posé en 1983 disposition générale garantie carrière et obligations et elle rappelle par ailleurs à juste titre que le statut des fonctionnaires est d'abord une protection des citoyens en protégeant les fonctionnaires de l'arbitraire il évite l'instrumentalisation de l'administration à des fins politiques à des fins partisanes idem du côté de la fédération force ouvrière qui dénonce le contenu de cette ordonnance et qui s'inquiète des dangers que représente la réécriture du statut général dans un objectif prétendument de simplification par un gouvernement qui n'a fait que montrer son hostilité contre le droit du travail je n'y reviens pas mais effectivement on pourrait la liste est longue des éléments qu'on pourrait donner allant dans ce sens et pourtant malgré comment dire la critique juste qui est formulée par les deux fédérations il serait sans aucun doute nécessaire d'aller plus loin et notamment d'organiser une vaste campagne d'information en direction des millions de fonctionnaires et puis bien sûr d'appeler à la mobilisation pour le retrait de ce projet d'ordonnance ce qui pour l'instant n'est pas le cas la rubrique jeunes comme chaque semaine cette semaine elle est en page 9 et nous revenons sur l'enquête sur l'exploitation des jeunes travailleurs c'est la deuxième partie dans ce numéro nous donnons la parole à adèle elle est surveillante dans un lycée enfin maintenant on appelle ça assistante d'éducation et elle revient sur la situation de précarité dans laquelle se trouvent aujourd'hui les assistants d'éducation avec des cdd qui sont renouvelables sur un an elle revient sur le fait qu'on ne peut pas rester plus de six ans dans la même académie et puis que très souvent on leur fait faire des missions qui ne relèvent pas de ce qu'ils devraient faire normalement avec des postes très malléables et une définition très très floue des tâches qui leur sont imparties et puis nous donnons également la parole à jérôme pimeau qui est porte parole du clap le collectif des livreurs autonomes de plateforme qui revient là aussi sur la situation assez épouvantable qui est faite à ses livreurs il indique que très souvent ce sont des jeunes de travailleurs migrants souvent dans des situations irrégulières ce qui ne fallissent fait facilite pas leur leur travail et puis il revient sur les conditions d'exploitation extrêmes de ces de ces travailleurs de ces travailleurs précaires alors bien évidemment cette question de la jeunesse et de l'exploitation de la jeunesse nous ramène à l'édito du journal cette semaine intitulé et pourquoi pas un vrai travail un vrai salaire vous l'avez sûrement entendu macron a lancé hier oui le deux hier le contrat d'engagement jeune applicable au 1er mars 2022 vous l'avez compris le 1er mars 2022 c'est un mois avant l'élection présidentielle alors je résume on sera amené à revenir dans nos prochains numéros mais ce contrat d'engagement c'est quoi et bien il concerne 500 à 600 mille jeunes de moins de 26 ans qui n'ont pas de formation qui n'ont pas d'emploi depuis plusieurs mois qui pourront bénéficier de 15 amateurs d'accompagnement par semaine pour quoi faire pour trouver un métier se former trouver un apprentissage ou un emploi leur allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par an vous avez compris pouvant aller ça veut dire aussi qu'elle peut être 200 ou en tout cas entre 100 et 500 euros alors la secrétaire d'état la jeunesse est enthousiasmé par les sommes considérables qui sont accordées à 7 à ce contrat d'engagement écoutez bien sa somme colossale 1 milliard d'euros 1 milliard d'euros comparé aux 594 milliards qui ont été offerts aux patrons depuis le début depuis le début de la pandémie c'est quand même une goutte d'eau et par ailleurs ce même gouvernement qui quand même depuis des mois ferme les restaurants universitaires condamne les étudiants à la précarité alimentaire leur interdit l'accès aux études avec parcours sup leur interdit l'accès au master et je pourrais là aussi étendre la liste il est évident que ça pose la question du gouvernement ouvrier ou en tout cas d'un gouvernement qui s'engagerait sur la voie de la rupture et qui garantirait un vrai travail et un vrai salaire pour chaque jeune le calcul a été fait 1800 euros net toute cotisation réglée par exemple pour un an pour 600 mille jeunes cela représenterait 20 milliards d'euros là encore on peut les comparer aux 600 milliards offerts aux patrons et puis pour terminer et bien bien évidemment les pages internationales je reviendrai sur sur deux questions d'abord le soudan le soudan nous y revenons à deux reprises en page 11 et en page 16 en page 11 nous revenons sur d'une part ce qui s'est passé le 25 octobre dernier où l'armée a mis fin à la transition démocratique entre guillemets mis en place après le soulèvement de 2019 transition dans laquelle les généraux qui ont pris le pouvoir était partie prenante mais qui était soutenue par tous les principaux partis et par les dirigeants de l'association des professionnels soudanais qui est la principale organisation syndicale au soudan et cet article de la page 11 revient sur la manifestation face sur la grève générale du 30 octobre dernier c'est un reportage dans les différentes villes du soudan qui revient donc sur 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 la situation de 30 et en 16 vous verrez qu'on a eu de nouvelles informations qui précisent un peu la situation dans le pays qui à mon avis sont importantes puisque elles expliquent que sont en train de se constituer des comités de désobéissance civile dans chaque quartier alors je donne quelques éléments par exemple le conseil syndical des enseignants de l'université bary au nord de khartoum explique qu'ils ne reprendront pas le travail tant que les militaires ne seront pas rentrés dans leur caserne tant que les prisonniers ne seront pas libérés et tant que l'état d'urgence et l'interdiction d'exercice du droit syndical ne seront pas levés idem du côté des travailleurs des banques et de leur association dans syndicats qui explique qu'ils vont maintenir la grève sauf le jour où les citoyens vont venir toucher leur salaire de manière à permettre que chacun puisse obtenir son salaire et puis c'est vrai aussi du comité syndical des travailleurs du transport et de la production de pétrole qui explique qu'ils ne reprendront pas le travail tant que la situation sera celle que connaît le pays aujourd'hui et puis plus important à mon avis l'association des professionnels dont je parlais tout à l'heure la principale union syndicale invite donc à la généralisation de la constitution de comités désobéissances civiles dans chaque quartier chaque ville et chaque village il parle de comités populaires révolutionnaires rassemblant tous les habitants des quartiers parlant également de véritable direction révolutionnaire par quartier et leur assignant un certain nombre de tâches la sécurité pour protéger la population contre les attaques de l'armée la solidarité pour organiser l'acheminement des produits de première nécessité ou encore les groupes sanitaires composés d'infirmières et de médecins pour assurer la santé la sécurité sanitaire des des travailleurs et puis deuxième élément la chine vous verrez qu'en page 10 nous consacrons une page entière à des correspondances venues de chine alors des correspondances de toute nature notamment correspondance d'un groupe qui s'appelle worker lies mater la vie des travailleurs compte ce sont c'est un groupe de jeunes travailleurs initialement intitulé la vie des travailleurs compte puis ensuite qui a été renommé temps de travail parce qu'ils considéraient que l'intitulé initial était peut-être un peu dangereux et en fait ils combattent contre le travail de 9 heures du matin à 21 heures et cela six jours par semaine ils appellent cela le 996 et ils se battent pour mettre en place 955 c'est à dire travailler 9 heures du matin de 9 heures du matin à 17 heures et cela cinq jours par semaine et donc ils racontent qu'ils ont mis en place un réseau relativement important pour obtenir les informations dans tout le pays et qu'à la date du 12 octobre ils avaient déjà collecté des informations auprès de 1173 entreprises 1 de travailleurs qui avaient communiqué les informations sur leurs conditions de travail vous verrez vous pourrez lire également des informations sur la manifestation des ouvriers du port de nikbo contre la fermeture du chantier naval ou encore cette ce mouvement de rue pour réclamer des biens qui ont été dérobés à la population par le gouvernement où tous ont chanté l'international ce qui n'est pas courant en chine et puis nous revenons également sur comment dire ce petit rassemblement que nous avions organisé en défense des militants de la hkctu vous vous souvenez certainement le 1er octobre et à cette occasion une vidéo a circulé en chine une vidéo de ce rassemblement a circulé en chine et les initiateurs de cette vidéo explique que c'est formidable ce que ce qui est fait ici et dit si à l'avenir vous avez besoin d'aide vous pouvez nous contacter voilà bien évidemment pour dire tout ça pour dire que le 20 novembre à midi aura lieu le 22e le 23e pardon banquier de solidarité avec les travailleurs chinois organisé par la commission enquête chine qui rendra compte de ces éléments au revoir est-ce que l'avenir vous avez besoin d'aide Sous-titrage FR ?